Le lendemain au réveil, Raymond fut le premier debout. Il se dépêcha de faire sa toilette tel un écolier impatient. Quand il eut terminé, il resta debout, apprécié tout le monde. Finalement, nous entrâmes tous dans la salle à manger où nous trouvâmes Émile et Jaste. Raymond s'assit entre eux deux et posa des questions pendant tout le repas. À peine Hume-nous fini de manger qu'il se leva. Il voulait se précipiter pour revoir la maison qui avait poussé en un quart d'heure. Posant ses mains sur les épaules de Jaste, il dit que s'il pouvait avoir deux aides comme Émile et Marie, il s'amuserait à se promener partout en faisant pousser des maisons pour les pauvres gens. Puis il ajouta, mais je crois que les grands propriétaires fonciers de New York en tomberaient malades, car ils vivent de leur loyer. Émile objecta, et s'il voulait vous en empêcher ? Eh bien, dit Raymond, je le ferai quand même. Une fois les maisons poussées, si les propriétaires ne voulaient pas s'en servir, je les attraperai de force, les mettrai dedans et les enchaînerai. Tout cela nous fait rire de bon cœur, car nous avions toujours considéré Raymond comme un homme tranquille et réservé. Il nous dit plus tard avoir été tellement bouleversé qu'il ne pouvait plus se retenir de poser des questions. Il assura que cette expédition était de loin la plus passionnante de toute sa vie, bien qu'il fût un habitué des voyages en pays lointain. Il résolut alors de nous aider à organiser une deuxième expédition pour continuer les fouilles d'après les directives de nos amis. Ce projet n'eut malheureusement pas de suite, car Raymond décéda subitement l'année suivante. Nous eûmes toutes les peines du monde à l'empêcher de se rendre immédiatement à la petite maison. Cela finit par un compromis selon lequel Jaste et l'un des autres l'accompagneraient jusqu'à un endroit où ils auraient vu sur elle. Ils revinrent de leur promenade au bout d'une demi-heure. Raymond jubilait. Il avait aperçu la petite maison et elle était réelle. Elle lui avait remémoré une de ses visions d'enfance dans laquelle il s'était vu en promenade avec des fées, construisant des maisons pour les pauvres gens et les rendant heureux. Émile nous informa qu'il y aurait le soir une réunion similaire à celle à laquelle nous avions assisté l'année précédente à son village natal. Il nous invita tous à y venir, ce que nous acceptâmes avec un vif plaisir. Nous étions si nombreux qu'il parut préférable de ne pas aller tous ensemble examiner la petite maison. Nous prîmes donc des dispositions pour y aller par groupes de cinq ou six. Le premier groupe comprenait Émile, Raymond, une ou deux dames et moi-même. Nous passâmes devant la maison où demeurait Marie, qui se joignit à nous ainsi que notre hôtesse. Quand nous arrivâmes en vue de la maison, la fillette courut à notre rencontre et se jeta dans les bras de Marie, disant que son frère était bien portant et vigoureux. Aux approches de la maison, la maman sortit, tomba à genoux devant Marie et commença par lui dire combien elle l'adorait. Marie étendit la main pour la relever et lui dit « Il ne faut pas t'agenouiller devant moi. J'aurais fait pour quiconque ce que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas moi qui mérite louange pour la bénédiction que tu as reçue. C'est le grand être. » Le garçonnet ouvrit la porte et sa maman nous invita à entrer. Nous suivîmes les dames avec notre hôtesse pour interprète. Il n'y avait pas de question. La maison était là, avec ses quatre chambres très confortables. Elle était entourée de trois côtés par des cabanes absolument misérables. Nous fûmes informés que les occupants de ces cabanes se préparaient à émigrer, convaincus que le diable avait bâti cette maison et les tuerait s'ils continuaient à vivre dans le voisinage. Nous eûmes bientôt des nouvelles du gouverneur. Vers 11h du matin, il envoya le capitaine et un groupe de soldats pour nous inviter tous à déjeuner avec lui à deux heures le jour même. Nous acceptâmes. Un garde nous attendait à l'heure convenue pour nous escorter jusqu'à la maison du gouverneur. Le lecteur comprendra que les beaux équipages n'existaient pas dans ce pays. Nous utilisâmes donc le seul mode de locomotion en usage, la marche à pied. En arrivant à la maison du gouverneur, nous vîmes qu'un grand nombre de lamas du monastère voisin nous avaient précédés avec leurs grands prêtres. Nous apprîmes que ce monastère abritait 1500 à 1800 lamas et qu'il était fort important. Le gouverneur faisait partie du grand conseil des prêtres de cette communauté. Nous nous attendions à des commentaires animés, mais ne tardâmes pas à découvrir que le déjeuner avait pour but d'établir un contact entre les lamas et les membres de notre expédition. Nos amis les maîtres connaissaient le grand prêtre depuis longtemps pour l'avoir souvent rencontré et avoir travaillé avec lui. Jusqu'au matin même, le gouverneur paraissait avoir ignoré ses relations. En effet, le grand prêtre avait été absent du monastère pendant trois ans et n'était de retour que depuis la veille de notre arrivée. Pendant le repas, nous pûmes nous rendre compte que les lamas étaient bien élevés, avaient de larges vues sur la vie, avaient beaucoup voyagé et que deux d'entre eux avaient même passé un an en Angleterre et aux Etats-Unis. Le gouverneur leur avait relaté les événements de la veille. Bien avant la fin du repas, l'atmosphère était devenue très cordiale. Nous trouvâmes le gouverneur fort sympathique. Il ne fit allusion à la soirée de la veille que pour dire qu'il en était sorti grandement illuminé. Il avoua franchement avoir été très xénophobe jusque-là. Nous fûmes obligés d'avoir recours à des interprètes, ce qui n'est guère satisfaisant quand on désire aller au fond de la pensée d'un interlocuteur. Avant le départ, nous fûmes cordialement invités pour le lendemain à visiter le monastère et à y être les hôtes des lamas. Émile nous conseilla d'accepter et nous passâmes avec eux une journée très agréable et instructive. Le grand lama était un homme remarquable. Il se lia ce jour-là avec Thomas d'une amitié qui mûrit ensuite jusqu'à devenir une compréhension étroite et fraternelle qui dura toute leur vie. Le grand lama nous apporta une aide inappréciable au cours de nos voyages subséquents dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada